C'est pas son rôle. Toujours dans l'actualité, les étudiants de l'université Gaston-Bergé de Saint-Louis attendent toujours des bourses qui tardent encore à tomber. Une situation qui selon eux reste liée au mauvais fonctionnement du système de bancarisation très remonté contre l'État et les autorités universitaires. Ils menacent de réagir si le statut copersiste Moussa Swandian et Abdouboï. Nous sommes là pour dénoncer un fait qui perdure depuis maintenant il y a deux ans. C'est le problème du paiement des allocations des étudiants. Avant l'entrée effective de la bancarisation, on nous sentait ses louanges, on nous sentait ses bienfaits. Mais aujourd'hui, un constat est là, c'est que la bancarisation n'arrange pas les étudiants. Pourquoi ? Nous constatons en tout cas une lenteur dans la procédure de traitement des états des allocations des étudiants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avant la rentrée en vigueur de la bancarisation, on se faisait payer au plus tard le 5, le 2. Mais aujourd'hui, on constate qu'on nous paye nos allocations d'études à partir du 15, voire même le 24. Ce qui est anormal. Donc l'éco-banque nous doit dire du respect comme nous le respectons. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre qu'on interpelle l'éco-banque sur un problème et que l'éco-banque ne soit pas en mesure ou bien essaie de nous casser des informations. Nous croyons qu'aujourd'hui, il y a une complicité entre l'état et l'éco-banque. Et cette complicité-là doit cesser. Aujourd'hui, regardez, le directeur des bourses nous avait promis que les subventions devaient être payées. Mais on vient au niveau du paiement à notre grand surprise, les subventions ne sont pas payées. C'est quoi ça ? Les subventions ne sont pas payées. Et jusqu'à présent, alors que les subventions, c'est pour que ces étudiants-là qui écrivent leur mémoire puissent en tout cas en utiliser pour la rédaction de leur mémoire. On ne peut pas admettre que ces subventions-là soient payées à la fin de l'année. Nous exigions le paiement de ces subventions dans le plus bref délai. Nous pensons qu'aujourd'hui, l'état doit prendre ses responsabilités pour régler ce problème de manière très définitive. Sinon, en tout cas, je vous dis, la coordination des étudiants de Saint-Louis va prendre ses responsabilités et va tirer des conclusions qui sont nécessaires.